Bonjour à toi, ça me fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui pour te raconter un album de Noël. L'album que j'ai sélectionné pour toi est le suivant, le Père Noël à la varicelle. Cet album a été écrit par Andréanne Gratton et illustré par Benoît Laverdière. Alors, comme tu peux le voir sur l'illustration de la page couverture, c'est le Père Noël qui a la varicelle. C'est un virus très contagieux, comme le coronavirus, qui fait que nous sommes maintenant à distance pour deux jours. Alors, c'est parti! Déjà, avec le titre et l'image de la page couverture, on peut faire des prédictions. Alors, le Père Noël a au-dessus de la tête des points d'interrogation en forme de canne de Noël. Il se pose des questions « Mais pourquoi j'ai la varicelle? » en s'observant dans le miroir. C'est les prédictions que j'en fais. Joël attendait Noël avec impatience. Vivre de l'impatience et avoir hâte que quelque chose se produise. Bientôt, il est reporté sa liste de cadeaux au Père Noël. Puis, le soir du 24 décembre, avant d'aller se coucher, il déposerait des biscuits et un verre de lait près du sapin. Mais le jour du 9 décembre, dans la classe de Joël, Léo se gratte le ventre. Mia se gratte le cou. Sarah se gratte le dos. Oh non! Puis, le lendemain, la maîtresse apprit que Léo avait la varicelle. Puis, pas seulement Léo, Sarah, Samuel, Mia, Liam et Raphaël, tous avaient la varicelle. Mais ce jour-là, après la récré, quand Joël est allé faire pipi, il a vu un petit bouton près de son ombri. Mais il n'a rien dit. Car sa mère lui avait promis qu'il irait voir le Père Noël en fin d'après-midi. En quittant l'école, Joël avait chaud. Il y avait froid. Il y avait chaud. Il y avait froid. Il y avait chaud. Il y avait froid en même temps. Mais il ne l'a pas dit à sa maman. Et dans la file d'attente, Joël voulait se gratter le genou. Mais il ne l'a pas fait. « Tu vas bien? » demanda sa mère, qui était médecin et trouvait que les joues de Joël étaient bien rouges. « Oui, oui! » mentit le garçon. Le tour de Joël arriva enfin. Il glissa sa liste de cadeaux dans la main du Père Noël et chuchota dans son oreille. « J'ai été gentil toute l'année. Promis. Juré! » Joël sentit qu'il allait éternuer. « Hum! Car les bouclettes blanches du Père Noël lui chatouillaient le bout du nez. » « Achou! 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 » Le pauvre Père Noël essuya ses lunettes et passa un mouchoir sur ses pommettes. Le lendemain matin, pas question pour Joël d'aller à l'école. Il avait des boutons partout, même sur la langue. Sa mère l'a mis au lit, a pris sa température et déclara « Joël, je crois que tu as la varicelle. » Le garçon n'a pas dit qu'hier, déjà, ça tournait pas rond. Mais il y pensa. « Oh! Mais Achou! On peut-être donner plein de boutons au Père Noël! » Il supplia sa mère d'aller l'avertir aussi. Au magasin, un lutin gronda la mère de Joël. « Oh là! Les parents ne s'assoient pas sur le Père Noël! » « Mais je dois lui parler de la varicelle! » Pas de chance! Deux lutins amenèrent la maman vers la sortie en rouspétant. « Torotota! Encore un truc de grande personne pour demander des cadeaux au Père Noël! » Ce soir-là, Joël appela son ami Jade pour lui demander d'aller prévenir le Père Noël. « Tu lui diras, vous avez peut-être attrapé la varicelle! » Jade attendit en fil, répétant le message dans sa tête. Et quand vint son tour, elle dit tout bonnement, « Père Noël, vous allez peut-être échapper la varicelle? » « Euh, le riz et le sel? Non, le vermicelle? » « Ho, 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 ho! » résonnaient dans tout le magasin. Au retour, Jade jure à Joël qu'elle avait très bien répété le message. Le jeune picoté fut rassuré et grâce au bon soin de sa maman, il fut vite remis sur pied. Pendant que Joël biffait les jours sur le calendrier, le Père Noël préparait les cadeaux dans son atelier. Le 24 décembre au matin, un lutin s'étonna. « Père Noël, un drôle de bouton décore votre nez! » « Ho, 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 ho! J'en ai aussi un sur le front et un sur le menton! » « Ho, 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 ho! Et un autre sur le bedain! » « Ho, ho, ho! » À la fin de l'après-midi, le Père Noël était couvert de boutons. Le lutin s'énerva. « Vite! Carmouflez-vous sous ce manteau et ce chapeau! Il faut atteler le traîneau et aller chez le médecin! » À la clinique, surprise! Joël et sa mère accueillent le Père Noël. Comme c'était les vacances, le garçon avait suivi sa mère au travail. Les deux reconnurent l'homme grâce à sa barbe et à ses « Ho, ho, ho! » « Père Noël! Mais qu'avez-vous? Venez vite par ici! » ordonna le médecin. Après avoir examiné le Père Noël, la mère de Joël lui lança. « Eh bien, monsieur, vous avez la varicelle! » Tout un cadeau pour une veille de Noël! Mais rien d'étonnant, avec tous ces enfants qui viennent s'asseoir sur vos genoux. « Ho, 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 ho! Il y a même un gamin enrhumé qui a éternué sous mon nez! » Joël s'est fait tout petit et sa mère n'a rien dit. Elle n'a surtout pas dit que c'était sûrement Joël qui lui avait transmis la varicelle. Le Père Noël sauta sur ses pieds. « Docteur, donnez-moi une potion pour faire disparaître ces boutons! » « Impossible! Vous devez absolument garder le lit quelques jours! » « Oh, oh! Mais je ne peux pas! Ce soir, je dois livrer tout! » « Enfin, quelques cadeaux! » À ce moment-ci, il prend un instant pour faire une prédiction. Qu'est-ce que Joël pourrait faire pour aider le Père Noël? Mais Joël sortit de sa cachette et dit sans hésiter. « J'ai la solution! Ma mère et moi irons porter les cadeaux à votre place! » « Ho, 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 ho! » s'exclame le Père Noël. Joël comprit alors qu'il y avait vraiment beaucoup d'enfants sur la terre. Mais il était décidé à aider le Père Noël qui se gratterait toute la nuit à cause de lui. Il rassura le malade. « Prêtez-moi vos habits, vos bottes, vos gants! » « Ne vous inquiétez pas, les enfants recevront les cadeaux à temps! » Joël et sa mère voyagèrent toute la nuit pour apporter les cadeaux à tous les enfants de la terre. Enfin, à tous les enfants sages de la terre. C'est ainsi que l'année où le Père Noël eut la varicelle, Joël, lui, a mangé beaucoup de biscuits. Maintenant que ma capsule vidéo est terminée, c'est à ton tour de travailler. Alors, je t'ai envoyé sur ton classroom quelques questions que tu pourras répondre en lien avec cette histoire. Puis, j'en profite pour te souhaiter un bon temps des fêtes et un joyeux Noël. A bientôt!